Salut c'est Joe, ça te dirait de voir ma grosse, ma grosse ouais, ma grosse. Ah non non mais je te coupe tout de suite, c'est pas du tout pour ça, c'est juste pour vous voir ma grosse équipe de Ligue 1, la Ligue Espagnole, rien à voir avec ta, ouais. Et moi, non mais ça a aucun sens, non, non je ne verrai, vous ne verrez jamais ma grosse, et on s'en va les couilles, et puis de toute façon, moi j'ai rien à perdre. Salut, et oui, je sais devant ton écran, tu t'attendais pas à une intro comme ça, faut dire, je vais pas te mentir moi non plus, avant de commencer la vidéo, j'étais posé dans mon canapé, et cette idée m'est montée à la tête, et ça a donné ce que ça a donné, voilà, ça a donné un personnage qui va forcément revenir, parce que je l'aime bien, et pas vous mentir. Et donc voilà, nouvelle série, en tout cas, je vais essayer de faire comme, ouais, je vais essayer de faire une sorte de nouvelle série, qui s'appellera Tu veux voir ma grosse, et ensuite, bah, le nom du championnat. Aujourd'hui, c'est spécialisé Ligue 1 BBA, parce que je viens de m'acheter une équipe plutôt sympa de Ligue 1 BBA, avec du sur-race, etc., je vais vous la montrer dans quelques secondes. Donc voilà, si vous voulez que cette série continue, où je vous montre, bah, des gros championnats, des grosses équipes nationales, etc., qui valent 200 000, 300 000 crédits, n'hésitez pas à poser un petit like, ça me ferait extrêmement plaisir, voilà, je vous donne pas d'objectif, mais sachez que, voilà, ça ferait bien kiffer, quoi. Donc pour faire ce personnage un peu bizarre, j'ai une petite anecdote, dont je me suis un petit peu préparé, je suis allé dans les chiottes, enfin, la salle de bain, quoi, pour me préparer, voilà, j'ai baissé mes cheveux, j'ai abîmé ma tête, mis des lunettes, enfin, j'ai fait tout pour avoir la tête la plus dégueulasse, et je vais pas te mentir quand je suis sorti de l'une qui j'ai croisé, ma daronne, et elle avait un peu ce regard, tu sais, qui veut dire « Tu ferais bien de reprendre tes études, pauvres cons, parce que là, tu pars en couilles », et c'était un peu ça, quoi. Et donc aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, on va tester ma grosse, très très grosse Ligue 1 BBA, enfin très très grosse, vous aurez sûrement vu mieux sur le marché, vous avez sûrement vu mieux par d'autres YouTubeurs, vous savez, qui mettent 8 300 000 euros dans le jeu, et qui au final, bon, certes, ont de bons joueurs, certes, peuvent vous faire des pack-oponings de malade, mais niveau rapport qualité-prix, on va pas se mentir, ils perdent un peu aux charges. Donc voilà, moi, c'est ma petite Ligue 1 BBA, j'en suis très fier, je l'ai faite avec mes couilles, certes, j'ai un peu paqué, mais pas énormément, vous savez, j'ai pas fait 8 millions de pack-oponings sur ma chaîne. Donc voilà, juste là, donc une super équipe avec quand même une doublette offensive, même, je dirais même plus, une triplette offensive avec Suárez, Griezmann et Isco, vraiment trois super joueurs au milieu de terrain, il me fallait des récupérateurs, mais pas forcément des gros stoppers, alors je me suis dit, quoi de plus facile, tu mets Rakitic et Mascherado, voilà, un super récupérateur comme Mascherado et Rakitic, un joueur de transition, c'était parfait pour cette équipe, je sais pas ce que vous en pensez. Je voulais mettre au début Krikoviak, mais je me suis dit, t'es déjà dans un 5-2-1-2, pas besoin de rajouter un joueur défensif. Et ensuite, on termine par le 5-2-1 magique, ce 5-2-1 qui fait rêver les plus grands entraîneurs du monde, je parle bien sûr du célèbre trio Varane-Godin-Ramos, sincèrement, c'est un trio magique, et sur les côtés Carvajal-Ramos, bon, certes, une petite domination Real Madrid dans cette équipe, il y a quand même trois joueurs du Barça, donc faut pas se plaindre non plus pour les fans barcelonais, et ensuite au gardien, j'ai mis Navas, pourquoi ? Parce que je l'avais dans mon club, je l'avais acheté à l'époque 850 crédits, et je trouve qu'il fait très bien le travail, et que sincèrement, il a des belles stats, c'est le up, il est vraiment un bon joueur, et je vous dis aussi au passage, le Suarez, c'est 157 000 crédits, il a jamais été aussi peu cher sur le marché, donc les gars, n'hésitez pas, franchement, de sa qualité, même si, moi, j'ai fait trois matchs et qu'il a pas marqué de but, je peux te dire, il y a de la qualité. Et donc, juste avant de commencer cette vidéo, voilà, j'ai un petit défi pour vous, un petit défi sympa, je sais pas si vous le relèverez, mais en tout cas, depuis quelques temps maintenant, depuis quelques mois, j'ai un compte Snapchat, mon compte Snapchat, c'est Djorkaf, D-J-O-R-K-A-F, donc si toi, t'as Snapchat devant ton écran, aujourd'hui, moi, je t'ai montré ma tête de personne fabelle, voilà, je te la mets, même ici, là, je te la mets encore au montage, elle est là, c'est une tête de personne moche, on va pas se mentir, donc voilà, j'ai plus du temps pour le faire, etc., ce serait sympa, ça ferait vraiment marrer que vous fassiez la même chose, et que vous m'envoyez sur Snapchat, votre tête de personne moche, voilà, je sais pas si vous voulez que j'en fasse une vidéo, j'en fasse sûrement pas une vidéo, par respect pour vous, parce qu'on est pas tous comme moi, à vouloir s'afficher en mode dégueulasse sur YouTube, wouuuuh, gros délire, mais en tout cas, ça pourrait être sympa, donc m'envoyez, envoyez-moi ça, ne vous inquiétez pas, ça restera entre moi et vous, mais ça pourrait être vraiment marrant, donc voilà, Djorkaf, le Snapchat, je mettrais pas le lien dans la description, en fait, y'a pas de lien Snapchat à cliquer, mais là, tu peux directement t'enquérir, comme moi, je fais de mon téléphone, et aller directement sur Snapchat, pour aller me trouver, tout simplement, et peut-être un petit Snap MyGraft, qui arrive dans les bacs, dans quelques jours, j'en dis pas plus. On a un adversaire, avec le logo de la Estancy Lorraine, on va se mentir, c'est peut-être pas le plus approprié pour gagner des matchs, mais c'est pas mal, c'est pas mal, on y en veut pas, donc allez, on va découvrir son équipe, tout de suite, une Brésilienne, voilà, avec Pato, Lucas, et Anderson, je crois, de la Lazio, et ensuite Coutinho, Farandinho, Gustavo, Felipe Luis, qui a fait un superbe match contre le Barça, un des vrais artisans de cette victoire, face à cette équipe barcelonaise, voilà, tout simplement, il ne faut pas arrêter de faire le commentateur sportif à deux ronds, tu sais qu'il répète toujours le nom du stade pendant le match, parce qu'il veut montrer à tout le monde qu'il l'a appris, genre, je me rappelle du match de Canal, là, c'était quoi, Atlético-Barça, il y a pas longtemps, il faisait que de répéter, et oui, nous sommes actuellement au stade Bicent de Calderon, il l'a répété huit fois, parce qu'il l'avait appris avant le match, il l'avait sur ses fiches, c'était un peu minable, mais oui, c'est trop facile de football, quand on a Isco dans son équipe, et Suarez, parce que Isco, il fait tout le travail, puis après, t'as le finisseur, lui, Suarez, regardez-moi ça, allez, salut, allez, on se rappelle, et puis là, Suarez, face au calme, quand il n'y a plus de goal, ça fait but, on va pas se mentir, même quand il y a plus de goal, ça fait but, alors qu'il n'y a plus de goal, je te laisse deviner la suite, il est parti, il est parti, Philippe et Louis, la super parade, de Navas, et c'est de la merde, parce qu'on fait une relance de merde, et qu'on va se prendre un but de merde, juste après, c'est pas passé loin, il est parti, Griezmann le love, de Griezmann, pourquoi j'ai fait ça, pourquoi j'ai fait ça, j'aurais pu faire un tir stylé, mais non, je me suis dit, tiens, on sait que j'en fais un love, c'est pas intéressant, oh là là, il a déposé David Louis, il a déposé, il a déposé une deuxième fois, une troisième fois, une quatrième fois, et ça s'arrêtera là, alors c'est magnifique, pour Ivan, Rakitic, mais c'est quoi cette frappe d'enfant de 5 ans, mais même moi, je tire plus fort que toi, mais fais le défi puissance de frappe de Vinsca, il y a un moment, je sais pas, il y a 12 km heure, oh bah c'est pas beaucoup, tu m'étonnes, enculé fils de pute, je suis crispé, je vous le dis, je suis crispé de ouf, et voilà, la mauvaise relance, ouf, ouf, on n'est pas passé loin, c'est bien joué, c'est bien joué, on va l'applaudir, parce que c'est un beau but, on aime les beaux buts, nous savons, je save, tu saves, ils savent, nous savons reconnaître les beaux buts, et c'en est un, voilà, une belle action, bien construite, il prend son temps avec Coutinho, ça fait plaisir à voir, il fait des petits skills, moi j'aime bien les gens qui font des petits skills, alors après, je vous demande pas à être un skiller non plus, tu vois, mais voilà, un petit skill, 2-3 fois, voilà, ça fait toujours plaisir, et je rote, voilà, en pleine vidéo, bon, bah les coups, mais non, mais casse-toi, Isco, gros con, va, attends, Suarez, il fait la zif et tout, et toi, tu es avec ton petit corps de connard, là, à gêner Suarez, là, j'aime pas Suarez, et voilà, encore une fois, encore une fois, il fait chier, non, c'est Griezmann, mais laissez Suarez jouer, putain de beaux mères, vous avez pas son talent, c'est tout, oh, t'as Louisie, Loizetto, 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 son côté, il le dépose, il dépose Coutinho, il dépose Coutinho, tu l'as vu, là-bas, tu l'as vu, oh, 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 ce putain, en mode Griezmann, Loizetto, il a déposé le petit, Coutinho, je crois, Loizetto, Loizetto, et il l'a mis pour Griezmann, mais le foot, c'est beau, les mecs, regardez-moi ça, il le déposé, je l'ai vu, je l'ai vu, je l'avais vu depuis 10 minutes, et là, je vous raconte pas, j'ai mitraillé le bouton B, ça fait 2-1 ans, on ne domine pas, c'est ça le pire et pourtant, on gagne, c'est le talent, les mecs, le talent. On va tout de suite avec Alexandre Pateau, et ça passe, ça passe pour lui avec Alexandre Pateau, il s'était mis en ultra-offensif, je pense, puisqu'il y avait beaucoup, beaucoup de joueurs, il y avait même David Luiz, il prenait la profondeur durant l'action, regardez-moi ça à droite, donc voilà, c'est bien joué, moi je pouvais pas, ils étaient en surnom, j'ai fait ce que je pouvais, malheureusement pour moi, ça passe pour lui, on va sûrement aller en pénalty, Isco, oh Isco, mais aussi je lui fais tirer pied gauche, c'est moi qui suis con carrément, pourquoi je fais tirer Isco du pied gauche, c'est con, je sais pas, c'est comme faire tirer Messi du pied droit, ou non, Robin, ça a aucun sens, allez, dernière Ocas, Ocas pour nous, dernière Ocas, mais je chie, je chie ma dernière Ocas, faut vraiment être un gros con, là vraiment, c'est de votre faute, vous lisez c'est de votre faute, parce que j'aurais été tout seul, je serais concentré, j'aurais été en mode, genre 4 concentré, c'est de votre faute, il gagne pas ce match, je vous le dis, non je te le dis, je te le dis, moi je suis pas là pour faire ce cadeau, donc il y a les pénalty, on va faire ça rapido, j'en ai rien à branler, de toute façon c'est un match amical, allez hop, 1-0, c'est cool, petite technique, les mecs sautent au dernier moment, comme ça vous pouvez à peu près voir, ce que ça va faire, les tirer au milieu, pas du tout, voilà, les tirer pas au milieu, merci de leur cap, allez hop, c'est parti, moi je prends même pas mon temps, t'as vu ça, bah allez hop, il tient tout le temps au même endroit, c'est une fière taxique de con, quand vous faites du sport en vrai, vous savez très bien que vous avez toujours tendance à tirer au même endroit, hop là c'est parti, il va retirer à cet endroit là, au moment dans le match, mais pas là, là il va partir au même endroit, il est pas aussi con, il va tirer au milieu, non voilà, il retirera au même endroit à peu près, dans la prochaine fois, hop là, hop là c'est Isco, c'est Lucarne droite, allez bonne journée, c'est trop facile les pénalty, en fait le tout, c'est de pas se prendre la tête, vous voyez là, je peux pas en train de prendre la tête, il va la mettre au centre, pas du tout, allez merci de Jorcat, non mais voilà, le tout c'est de pas se prendre la tête, là si je marque j'ai gagné, on va prendre son temps, hop là ça bug un petit peu, on va la mettre en haut à droite, hop là c'est but, c'est gagné, merci à tous de m'avoir suivi, les pénalty c'est trop facile, ce sera la morale de cette vidéo, n'hésite pas à poser un like, si ça t'a plu, c'était Joe, bye !